ok donc moi je vais vous parler de l'intérêt d'avoir un swipe file donc un swipe file c'est un fichier où vous gardez toutes les inspirations que vous pouvez avoir vous pouvez les catégoriser etc et l'idée c'est de se dire parfois j'ai pas d'idée je vais revenir sur des idées que j'ai trouvé canon en fait ça va peut-être inspiré ou alors je vais pouvoir copier tout simplement des trucs assez intéressant vraiment c'est un truc hyper simple à faire là maintenant avec des outils comme notion vous pouvez faire ça super bien moi là je vous présente un swipe file je le dis honnêtement ce swipe file je l'ai trouvé sur internet ça c'est un swipe file d'un marketeur américain il y en a plein si vous tapez marketing swipe file sur google vous allez trouver des marketeurs qui ont déjà mis des swipe file à disposition moi j'en ai un pour moi mais il n'est pas aussi fourni qu'il est en construction et je vais souvent sur celui là en fait donc il s'appelle sam's instant swipe file il a catégorisé vous voyez par média tactique angle copywriting etc vous pouvez aller dans l'ending page et puis donc hop il a mis là en format table on peut regarder en format galerie pour là il y en a que deux mais du coup si vous cliquez il vous montre bah lui exactement ce qu'il a kiffé qui est ce qu'il a fait il met des notes si c'est s'il pense que c'est intéressant voilà et donc ça peut vraiment donner de l'inspiration moi il ya je suis allé prendre de l'inspiration notamment pour les pop-up du site de germinal je suis allé ici et je suis allé regarder un petit peu ce qui se faisait les trucs qui étaient assez intéressant par exemple il ya une pop-up pour s'abonner à la newsletter sur le site elle ressemble exactement à ça ça donne de l'inspiration ici il savait comme quoi en plus de ça le taux de conversion était bon je me suis dit bah pourquoi se prendre la tête vraiment swipe file je vous encourage c'est simple c'est rapide et puis bas ça permet d'avoir de l'inspiration et vraiment chercher en sur internet parce qu'il y en a plein